Junot, la force tranquille. Ceux-là, ils devaient le faire, ils devaient le dire pendant qu'ils étaient aux côtés du chef de l'État. Il y a qu'au Congo, on trouve ce genre de comportement. Lorsqu'on vous a chassé, ce n'est pas que vous avez démissionné. Lorsqu'on trouve que vous êtes un incapable et que vous avez commis des béfies, on vous chasse. On vous chasse. En ce moment-là, où on vous chasse, où vous êtes en fin mandat, en ce moment-là, vous commencez à critiquer. Moi, je préfère faire ce que moi, Francis, j'ai l'habitude de faire. Je suis dans la famille. Lorsque quelque chose ne marche pas, je condamne et je reste. Et je fais en sorte que les choses puissent marcher. C'est ça, la vraie politique. C'est là où je dis aux jeunes de ne pas faire comme nos aînés. De n'attendre que lorsqu'on n'est plus avec les gens et commencer à dire, voilà, telle chose, telle chose. Non, le jour où je partirai de cette famille politique, je dirai pourquoi je suis parti. Et non, parce qu'il y avait tel ou tel autre chose. Il faut être sincère d'abord avec soi-même. Mais non, quant à ce qu'on est en train de faire. Mais c'est tout à fait normal, Madame Sylvie. Vous avez un enfant. Vous bêtez au monde. Ça ne vous arrive pas de vous réveiller un beau matin, de préparer les habits pour votre enfant. Et lorsque vous l'habillez pour l'amener à l'école, vous sentez que non, cette chemise aujourd'hui, ça ne va pas. Je dois lui mettre une autre chemise. Vous êtes obligés. Parce que vous voulez le faire. Nous sommes en train de reconstruire la République démocratique du Congo. On construit les routes. On s'est dit, il faut qu'il y ait un séparateur. Est-ce que les séparataires sont nécessaires ? Oui ou non ? La réponse est oui. Parce que lorsqu'on le fait, on constate qu'il y a des accidents et le besoin demande à ce qu'on puisse mettre ça. Est-ce que les lumières qu'on met sur le boulevard, ce sont des choses fabriquées par les hommes ? On peut le mettre. On dit non. On peut faire mieux. L'objectif, c'est d'améliorer, de faire mieux pour que nous puissions continuer. Puisque le besoin y est. Est-ce qu'on avait besoin de feu ? Lorsqu'on n'avait pas mis le feu, les gens ont réclamé et ont mis. Les gens continuent à réclamer. Les séparataires, la population a réclamé. Lorsqu'on commence à mettre les séparataires, les gens crient non. Nous devons comprendre que ce qui est en train de se faire, c'est par rapport aux besoins de la population. Et non parce que quelqu'un s'est réveillé un bon matin, pense qu'il y a un marché et que je dois le faire non. Vous parlez de ceux qui sont partis comme des rats de navire qui s'enfuient pour ne pas se noyer quand le navire est en train de tanguer. Moi, je vous dis d'emblée que Mboussa Niamouissi n'a pas été chassé. Il est parti dès lui-même. Et je voudrais aussi compléter Christian Kahn. Il a parlé des routes. Vous parlez des routes, vous parlez des routes. Mais moi, je dois vous avouer qu'on a les routes les plus chères au monde. Et on a des infrastructures, notamment l'hôpital du Saint-Conteneur, qui coûterait, selon certains observateurs, selon certaines rumeurs, trois fois plus les prix normales, les prix réels. Mais je vais vous dire une chose. Cet hôpital, c'est avant l'indépendance qu'on a commencé. On ne l'a jamais terminé. Il faut féliciter quand même quelqu'un qui arrive, qui termine cette œuvre, dont les Belges et les Moboutistes étaient incapables de pouvoir terminer. Nous savons tous ce qui nous avait été raconté par rapport à cet hôpital. Mais les prix, c'est les prix réels. Cet hôpital. Alors maintenant, il existe des institutions en République démocratique du Congo, cours de compte et tout, qui vont contrôler pour voir que telle chose, telle chose est faite dans les normes. Je comprends beaucoup de gens qui spéculent, ils parlent parce qu'ils ont envie de parler. Aujourd'hui, vous n'allez qu'à aller regarder les équipements, puisque ceux qui parlent, ils regardent de l'extérieur de l'hôpital. Qui c'est parmi tous ces gens-là ? Sont rentrés, ont visité cet hôpital pour dire que ce qu'il y a dans cet hôpital, on a exagéré par rapport au prix. Les factures sont là, tout a été payé, et vous savez combien cela a coûté. Donc la transparence y est. Maintenant, aujourd'hui, chacun peut spéculer à sa manière. Moi, j'aimerais voir les gens qui viendront me dire, voilà, cet hôpital n'a coûté qu'autant. Est-ce que les prix qu'ils donnent, ce sont des prix imaginaires ou ce sont des prix réels ? Puisque ce sont des prix imaginaires, on ne peut pas discuter sur quelqu'un qui parle dans l'absurité. Écoutez Mboussa Niamoui, si nous connaissons son bilan, il était ministre des Affaires étrangères. Combien des gens ne sont pas morts par manque de passeport ? Vous voulez qu'on parle du bilan de Mboussa ? Il a été élu, lui. Il a fui là où il a été élu à Abéni. Maintenant, il est candidat ailleurs, tout simplement parce que la population l'a vomi. Chacun a un bilan. Moi, je peux me mettre à parler des bilans des uns et des autres lorsqu'ils pensent qu'il faut critiquer. Mais je vous dis que le bateau continue à naviguer. Nous sommes dans la bonne direction avec Joseph Kabila et nous allons reconstruire la République démocratique du Congo. Mais Mboussa Niamoui, quel est son bilan lui-même en tant que ministre ? Si Mboussa est resté en tant que ministre jusqu'à la fin, parce que c'est un chef du parti, parce que son départ était déjà depuis longtemps. Imaginez-vous, ministre des Affaires étrangères, et il a accepté d'être là où il a été. Il a été rétrogradé, tout simplement parce que nous avons vu que c'était un incapable. Maintenant, un incapable qui aujourd'hui, depuis qu'on l'a mis au ministère, là où il était, dites-moi quel est le projet, quel est le programme, qu'est-ce que Mboussa Niamoui a pu faire pendant qu'il était ministre ? Il a un bilan qui est négatif. Alors, à ce moment-là, quelqu'un qui a un bilan négatif, qui pense que tout le monde doit plonger parce que lui, il a échoué. Non. Mboussa Niamoui a échoué en tant que ministre. Il ne doit pas croire que le gouvernement, dans son ensemble, a échoué. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Honorable Francis Calombo, on a comme l'impression que vous avez trop tâtonné dans la construction, dans les cinq chantiers. On parlait tout à l'heure pour appuyer ce que disait ma consoeur Sylvie Bongo du boulevard Triomphal ou du boulevard du 30 juin. Au départ, lors de la construction, il n'y avait pas de panneau de signalisation. Vous avez attendu que la population réclame qu'il y ait mort d'homme pour que l'on puisse moderniser. Il fallait séparer la route et ça, certains experts l'avaient annoncé ou avisé bien avant. Aujourd'hui, on va encore casser le boulevard pour poursuivre les travaux. C'est celui-là le problème et c'est ce dont nous parlons. Vous semblez dire aujourd'hui que peu importe ce que toutes ces infrastructures nous ont coûté, l'essentiel était qu'elles soient construites. C'est là où, moi je suis un peu surpris, nous qui avons l'habitude de construire, je peux vous dire que tous les œuvres qu'on fait, il arrive un moment, même si vous construisez votre maison, pour venir après placer, les choquer, les prises, vous êtes obligés de casser, de tailler pour le placer. C'est tout à fait normal. On ne peut pas construire une route et après ne pas venir faire des trous pour mettre des séparateurs, même en Europe, même partout, on le voit. Mais pourquoi n'y avoir pas pensé avant ? La première fois que je suis arrivé en Europe, j'ai vu ce qu'on appelait les majors piquaires, les marteaux piquaires. C'est là où je vis pour la première fois. Les marteaux piquaires, on les a vus sur les routes, en train de casser les routes pour pouvoir changer les choses. Tout est prévu. Mais si vous me dites que ce n'était pas prévu, est-ce qu'il faut terminer la route avant de faire la lumière ? La réponse est oui. Il fallait d'abord terminer les routes. Et après, est-ce qu'il fallait barrer cette route que les gens ne circulent pas avant de pouvoir terminer ? La réponse est non, puisqu'il fallait circuler, laisser les gens circuler. Et les accidents ont demandé aux gens. Et même les séparateurs et tout ça ne viennent qu'après avoir fait la route. Vous allez séparer une route alors que la route n'est pas encore construite. La réponse est non. Donc, il fallait attendre la fin pour commencer maintenant ces travaux qu'on est en train de voir aujourd'hui. Les lumières, le feu et tout comme les séparateurs. Ça, ça vient après même dans une maison. Lorsqu'on construit une maison, au moment de mettre les portes, on est obligé de les casser pour fixer les portes. Ok. Une autre question, c'est par rapport à l'ensemble des chantiers. Les cinq chantiers, c'était une main. Et ils devaient aller de pair, tous ces chantiers. Vous avez inventé les chantiers infrastructure qui ont bien marché. Mais on a comme l'impression que ces chantiers, ce chantier infrastructure a bien marché au détriment d'autres chantiers. Aujourd'hui, on a comme l'impression que le chantier eau et électricité a plutôt reculé par rapport à il y a cinq ans qu'il n'a avancé. On a comme l'impression que le chantier éducation n'a pas trop avancé par rapport à il y a cinq ans. Donc, ce n'était pas une question de stratégie justement ? Non, ce n'est pas une question de stratégie. Effectivement, nous avons eu des problèmes dans ces pays. Lorsqu'on a pensé Congo, lorsque le président de la République a pensé qu'il faut reconstruire la République démocratique du Congo, et qu'il a été chercher l'argent, puisque vous vous souviendrez que beaucoup mettaient en doute sa capacité de pouvoir trouver le moyen pour pouvoir financer les cinq chantiers. Lorsqu'il a promis les cinq chantiers. Voilà pourquoi le président de la République a sillonné le monde. Lorsque nous avons signé les contrats avec les Chinois, c'est les Congolais eux-mêmes qui ont commencé à contraindre le président de la République de renoncer à ces contrats chinois. Ils ont sillonné le monde, ce qui se dit aujourd'hui de l'opposition, pour combattre ces contrats chinois. Et vous vous souvenez, puisque vous êtes journaliste au Parlement, nous avons bloqué, on a demandé ces dossiers, et le ministre est venu pour expliquer, expliquer, les Congolais eux-mêmes ont bloqué l'avancée de ces cinq chantiers. Non, vous n'allez pas nous opposer ces retards pris dans d'autres chantiers, mais j'ai dit que tous les cinq chantiers ont démarré, et aujourd'hui, avec ces retards causés par toutes ces contraintes que nous avait imposées l'opposition, et beaucoup d'autres qui crient aujourd'hui, parce que c'était ça l'objectif pour la plupart des gens. Joseph Kabila doit échouer pour leur permettre, eux, de pouvoir venir. Joseph Kabila ne peut pas avancer, parce que s'il réussit avec les chantiers, s'il arrive à avoir tous les moyens, et bien, à ce moment-là, il sera réélu. Non, nous ne devons pas regarder, personne n'est immortel dans ces pays, les gens passeront. Nous avons connu Kasabubu, Mobutu, Mouze, et aujourd'hui, c'est Joseph Kabila, il finira un jour par partir. Les autres viendront, ils doivent attendre leur tour. Malheureusement pour le Congolais, c'est tout de suite. Donc, celui qui dirige le Congo ne doit pas réussir. Nous devons ouvrir nos cœurs, puisque le pays, ce n'est pas un individu, mais c'est ensemble. Si l'un est président, il ne faut pas les jalouser, il faut le laisser réussir. Donc, le contrat chinois, le moyen même qu'on devait avoir, a été combattu par les Congolais, même certains qui sont même dans la majorité. Et ce retard nous a empêché d'avancer rapidement. Maintenant que nous sommes déjà très avancés, je crois que tous les chantiers ont démarré. Effectivement, il y a des retards pris à cause de ça, puisque d'autres barrages, pour parler de chantier d'électrification, nous, c'est en train de diriger d'autres barrages partout, à l'Équateur, au Kassaï, même Zongo 2, pour permettre demain, d'ici quelques années, vous verrez qu'on va améliorer ces chantiers. Donc, ça s'est fait, il a fallu que le chef de l'État se lève, qu'il tape du poing sur la table, qu'il y mange certains mandataires, pour que les choses prennent une certaine allure. Mais écoutez, il faut travailler, il faut quelque part travailler. Effectivement, il y avait ce problème de moyens, il ne faut pas oublier que le moyen, on ne les obtient pas comme ça. Il faut négocier, il faut avoir le tact, et les présidents de la République a sillonné le monde pour trouver aussi des moyens, des voies de moyens pour pouvoir le faire. Nous avons un problème du cash en République démocratique du Congo, et nous sommes obligés de nous battre pour nous permettre de pouvoir avancer. Aujourd'hui, on en déplaise aux uns ou aux autres. Vous circulez dans Kinshasa, comme il y a dans une année, on ne pouvait pas circuler comme nous sommes en train de circuler aujourd'hui. Et d'ici, il y en a qui se réveillent, qui pensent encore qu'ils peuvent tomber dans des trous. Il n'y a pas de trous ! Il y a un travail qui est en train de se faire. Il faut le reconnaître, ça fait longtemps qu'on n'a jamais roulé sur des routes telles que nous sommes en train de rouler aujourd'hui. Vous voulez faire Kinshasa Matadi, je peux quiconque a des filles, sans un trou. Kinshasa qui cuite, la même chose. Ce sont des hommes et des femmes qui sont en train de travailler. Vous revenez sur les routes. Moi, j'aurais souhaité vous entendre dire, aujourd'hui, il y a moins de groupes électrogènes dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, l'électricité est de plus en plus stable. Il y a de l'eau partout, à Boadi, partout, et dans certaines provinces, il n'y a plus ces problèmes. J'ai commencé par les routes pour vous dire qu'on a commencé quelque part avec les routes où personne ne le croyait. Aujourd'hui, c'est chose faite. On ne peut pas faire tout au même moment. Et nous avons commencé maintenant avec ce problème d'électricité. J'aimerais quiconque a des filles, d'ici quelques années, vous verrez que ces problèmes, on trouvera des solutions. Puisque lorsque le président de la République a dit qu'il va améliorer la circulation en République démocratique du Congo, il y avait toujours ces interrogations. Les gens ne le croyaient pas. Aujourd'hui, ces choses faites, je vous promets que tel qu'il a pris, et surtout que ce sont des engagements, et les travaux ont déjà débuté, Chut Katenda, ainsi de suite, ont déjà débuté, et d'ici quelques années, nous aurons en République démocratique du Congo partout. Et même ces problèmes d'eau. On est en train de s'y atteler. Il y a des camions de forage pour permettre d'ailleurs à d'autres populations de pouvoir être servies en matière d'eau. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Je ne vois aucun chef d'État qui pourrait venir, qui peut, avec un bâton, faire fonctionner tout au même moment, surtout que ce sont des travaux qui demandent beaucoup de moyens. Et il faut trouver ces moyens, et c'est certes le travail du président de l'Arbic, c'est de faire en sorte de pouvoir trouver le moyen et de résoudre le quotidien des Congolais. Béry Kambago, Top Congo FM. M. Francis Calombo, est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a une opacité dans la gestion des cinq chantiers ? Pourquoi ? Aujourd'hui, je pose la question. Combien a été déjà dépensé pour tout ce qu'il y a comme chantier ? J'imagine que vous ne me répondrez pas. Vous me direz peut-être qu'il faut demander au ministre de l'Infrastructure. Mais pourtant, c'est le message des campagnes du chef de l'État, le campagne du chef de l'État s'appuie sur les cinq chantiers de la République. Vous devez peut-être être en mesure de dire déjà débloquer autant de millions de dollars américains. Combien a été déjà débloqué jusqu'ici ? Merci.